Générique ... Good morning business. Rochebobois a publié ses résultats pour le premier semestre, marqué par la crise sanitaire évidemment. Alors quel est l'impact de la pandémie sur le groupe d'ameublement ? A quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois ? Bonjour Guillaume Demullier. Bonjour. Vous êtes le président du directoire du groupe Rochebobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme avec deux marques, Rochebobois et une autre marque milieu de gamme, Queer Center. Vos résultats premier semestre ? Vous annoncez un chiffre d'affaires en recul de 18%, proche de 110 millions d'euros. Là on est dans la conséquence directe de la fermeture des magasins liés à la crise sanitaire ? Exactement. On a été impacté de deux façons directement par la crise sanitaire. Évidemment par la fermeture de nos magasins. On a commencé avec l'Italie qui a fermé au début du mois de mars, puis a suivi la France, puis toute l'Europe, puis les États-Unis. Donc tous nos magasins ont fermé sur le mois d'avril, et la réouverture s'est faite à partir de l'Allemagne fin avril, et puis progressivement la France et puis jusqu'aux États-Unis. New York a rouvert que le 22 juin. Donc voilà. Les magasins ont fermé, mais également les sites de production. Voilà, exactement. Et l'autre partie, c'est la production. On a 75% de notre production qui est en Italie, et l'Italie a obligé la fermeture des sites de production. Sur l'ensemble du mois d'avril, ils ont rouvert courant mai. Donc c'est les deux effets. On a un effet effectivement de prise de commande. Ce qu'il faut bien comprendre dans le business model de Roche-Beaubois, c'est qu'on a pratiquement l'ensemble de ce qui est vendu, qui est fabriqué à la commande, à la demande pour les clients, avec une forte composante de personnalisation. Très peu de stock. Très peu de stock, du stock d'exposition, et trois mois après environ, livraison aux clients. Donc les deux indicateurs de business qu'on suit, c'est à la fois le chiffre d'affaires livré, puisqu'on reconnaît le chiffre d'affaires à la livraison, donc là c'est les moins 18% à la fin du semestre, mais c'est aussi, et c'est très important, c'est les prises de commande, parce que c'est notre business à l'instant T. Alors c'est ça, et on va en parler parce que l'impact de la crise sanitaire, il est réel, mais vous, vous tablez sur un rattrapage et un rattrapage rapide. Exactement, parce que notre business model, alors il y a plein d'autres cas où il a été résilient. D'autres crises, d'autres crises de consommation, les gilets jaunes plus récemment, la crise de 2008, on a eu dans le passé des redémarrages assez rapides. Et il semble que sur cette crise, ça soit la même chose, parce que les achats de nos clients, c'est des achats assez long terme, des achats réfléchis. Et donc, ils ne peuvent pas venir en magasin à un instant T, ils viennent ayant un effet de rattrapage. Sur le mois de juin, on est à plus 65% en prise de commande au niveau mondial, plus 126% en France. C'est-à-dire Roche-Beaubois, c'est le double, et même Cursender, c'est le triple du mois de juin l'année dernière. Donc l'effet de rattrapage, il est clairement là sur les prises de commande. Et vous avez aussi, pendant la crise, réussi à renforcer votre trésorerie à 40, un peu plus de 40 millions d'euros à fin juin, hors PGE de 25 millions d'euros. Comment expliquer que vous résistez sur un marché du meuble, de l'ameublement qui est plutôt moribond en ce moment ? Alors, nous, on est évidemment en gamme. On a un positionnement qui est forcément un peu différent de la concurrence et du marché du meuble de façon globale. On était à plus 20% à la fin du mois de février avant la crise. Donc 2019, c'était une année record pour Roche-Beaubois. Donc il y a un vrai trend parce qu'il y a une créativité de la marque, parce qu'on travaille avec une cinquantaine de designers qui sont très forts. C'est la personnalisation aussi ? C'est la personnalisation, c'est le développement international aussi, puisque quand on parle marché du meuble, on parle peut-être un peu marché du meuble français. Nous, on fait plus que 40% de notre chiffre d'affaires Roche-Beaubois en France. Le reste, c'est à l'international, avec beaucoup d'Etats-Unis, avec beaucoup de franchisés dans le monde entier. Mais alors justement, est-ce qu'avec cette crise sanitaire, est-ce que vous allez lever le pied un peu sur les ouvertures de magasins à l'international ? Non, non. On a pris la décision de poursuivre notre plan d'ouverture. Donc on a des ouvertures en Europe, notamment on vient d'ouvrir au Portugal, on a ouvert en Suisse, on a des ouvertures prévues aux Etats-Unis. On continue notre plan d'investissement et je pense que c'est à raison, typiquement le magasin de Suisse qu'on vient d'ouvrir il y a un mois, il a fait quasiment le budget de l'année en deux mois. Donc ouverture de magasins, mais toujours pas de positionnement sur le e-commerce ? Si, si, absolument. Si, si, si. On a démarré le e-commerce en septembre l'année dernière. Alors dans notre niveau de gamme... Parce que c'est compliqué de choisir des meubles personnalisés, sur mesure, par internet. C'est quand même compliqué du coup ce modèle de e-commerce pour vous ? C'est compliqué, mais c'est un service important pour nos clients, c'est important d'y être, c'est un tournant important. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a donné pendant le confinement quand le magasin était fermé ? Et bien on a fait plus de 300%. Donc il y a une réelle demande. Oui, il y a une réelle demande. Ça reste des chiffres globalement modestes, mais la croissance est là. Et il y a peut-être un changement là aussi, parce qu'au mois de juin, on est à plus, peut-être plus 150% par rapport à février. Donc c'est pas autant qu'au mois d'avril, mais il y a un vrai démarrage du e-commerce depuis ce printemps. Alors il y a eu au moment du déconfinement, au alentour du mi-mai, une initiative lancée en France qui s'appelle Meublez-vous Français, pour inciter évidemment les Français à choisir des fabricants tricolores. Vous n'en avez pas fait partie de cette initiative, pourquoi ? Non, écoutez, le fait est qu'on n'en aurait plus. Ça ne s'est pas présenté peut-être suffisamment au bon moment. On était pris par plein de choses de gestion de la crise sanitaire. Ça a été une initiative assez rapide. Nous, on se présente comme 100% fabriqués en Europe. Donc on est un éditeur, on est un distributeur, on est un franchiseur, on est une marque française bien entendu. French art de livres. French art de livres. On n'est pas en tant que tel un fabricant français. C'est entendu. Merci beaucoup Guillaume Demulier. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Rochebeau-Bois.